Générique 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 Ben c'est tout le monde c'est Christo Aujourd'hui on se retrouve pour les BWIKI NEWS Il y a le trophée juste ici Il sera présent sur chacune de mes prochaines vidéos Toi même tu sais Ça me fait quand même assez plaisir que ma dernière vidéo Vous a plu, à propos du trophée Voilà je vous parlais sérieusement quand même Là dessus, je fais aussi des petites reproches en disant Ouais tu mets pas assez de vivant Dans tes vidéos, tu mets pas ton Caractère dans tes vidéos, bah écoutez Là je mets mon petit charme, mon petit caractère Voilà j'impose mon style Dans mes vidéos, je mets mes petites lunettes Je bronze sur mon balcon, tout se passe bien Et aujourd'hui on va parler en fait de l'iPhone 7 Enfin en tout cas des rumeurs Les plus présentes sur les sites internet Dans le web, à propos de ce nouveau Smartphone, je sens que honnêtement il n'y aura pas de grosse Révolution comparée à l'iPhone 6S Voilà au moins comme ça c'est dit direct Même, je rajoute aussi T'es même pas, enfin t'es pas obligé de regarder cette vidéo Parce que tout ce que je vais dire, c'est pas Quelque chose de ultra Ultra bien quoi, tu vois C'est même un peu dommage De ce qu'on peut voir à peu près au niveau des rumeurs Et on parle de design Vous savez lorsqu'on passe du 6, du 7, du 5, du 4 Et bien on a souvent un gros changement Au niveau du design J'aime beaucoup le nouveau design A partir même de l'iPhone 5 Et the problem, il va être Apparemment pour l'iPhone 7 Il n'y aura pas de gros changement Sauf que on risque d'enlever ces deux petites lignes Vous savez il y a des deux petites lignes Qui sont juste ici Et bien on risque de les enlever Et avoir un millimètre de moins en épaisseur Voilà, c'est des grosses nouveautés en termes de design Attention les gens, c'est que des rumeurs Peut-être qu'on va se retrouver avec quelque chose de carrément innovant Je ne sais pas Mais de ce qu'on peut voir et tout Il risque pas d'avoir de gros changements D'après le Wall Street Journal Et de pas mal aussi d'autres sites internet Mais je précise ce journal là Parce que c'est quand même Voilà, on va dire The biggest of the biggest Qui précise qu'en fait Il y aura une version de 4,7 pouces Et d'une version de 5,5 pouces En gros un peu comme l'iPhone 6 et l'iPhone 6S Sachant qu'il y aura aussi bien sûr Le 3D Touch qui sera inclus dans l'iPhone 7 Apparemment Ce qui paraît aussi logique Sachant que le 3D Touch en fait Rend le smartphone un peu plus épais Vous savez c'est lorsque vous allez Enfoncer un peu sur l'écran Vous allez donner une petite force sur l'écran Et comme ça il y aura des petites choses Qui apparaîtront en plus Et c'est vrai que ça sert quand même à quelque chose Aussi c'est que maintenant On cherche des smartphones encore plus fins Et que malheureusement le 3D Touch Faut en sorte que le smartphone est un peu plus épais C'est pour ça que l'iPhone 6S Est plus épais que l'iPhone 6 Et que l'iPhone 6S Vu qu'il va intégrer le 3D Touch Et bien il sera un millimètre plus fin Mais qu'il sera normalement pas plus fin Que l'iPhone 6 Honnêtement je me suis un peu perdu aussi là dedans En gros logiquement l'iPhone 7 Sera pas plus fin que l'iPhone 6 Parce qu'il comportera le 3D Touch Voilà tout simplement Je me suis... J'oublies un petit truc là, une autre petite parenthèse, c'est qu'en fait, on parle aussi d'un iPhone 7 qui ne comportera plus, vous savez, cet embout femelle jack 3,5 mm où il va falloir mettre un mâle 3,5 mm à l'intérieur du trou, c'est-à-dire que, normalement, il devrait s'agir, et bien, il n'aura plus de jack dans l'iPhone, donc en gros, on passera par un câble lightning, vous savez, c'est le câble d'alimentation qu'on retrouve actuellement depuis l'iPhone 5, si je ne dis pas de bêtises, Et voilà en fait il y aura aussi une transmission de dojo aussi qui passera aussi dans ce câble là C'est à dire qu'il fera alimentation et normalement aussi à la fois il enverra du son Enfin il y aura un passage ou il y aura une transmission de son Voilà je suis en train de m'y perdre encore Mais le son pourra passer aux écouteurs Alors il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre Moi perso je suis contre Après ça dépend Si on cherche aussi vraiment à faire un iPhone plus fin c'est pas mal Mais aussi à la fois les gens si on veut faire passer Enfin comment te dire Si toi t'as plein d'écouteurs en jack 3,5 mm Et que tu veux faire passer du son Et que tu peux pas parce qu'il y a pas le bon trou Et que le trou lightning est trop fin Parce que forcément tu peux pas mettre du jack dans un lightning Et bah en gros t'auras plus la possibilité Ou alors il va falloir acheter encore des nouveaux écouteurs Si tu comprends ma logique Qui puisse aller en câble lightning Ou alors tu fais pas chier Tu achètes des casques ou des écouteurs bluetooth Et là t'as compris à ta vie T'as plus besoin de te casser la tête Que ce soit sur n'importe quel smartphone Ou n'importe quel device Qui a la possibilité de faire bluetooth les gens Ça c'est une autre solution Si tu recharges vraiment un téléphone genre super ultra fin Bah tu prends l'iPhone 6 de tous les iPhone On parle aussi d'une version pro Sur pas mal d'autres sites web Qui donnent des rumeurs Alors bon une version pro je sais pas trop Je sais pas trop quoi en penser C'est à dire un iPhone 7 pro Qui sera plus puissant Et qui va plus enfin qui permettra on va dire A des utilisations professionnelles Telle que l'appareil photo Qui sera bien sûr bien plus développé Juste à préciser avec une parenthèse Méga méga importante les gens Parce qu'en fait ça va être pour l'année 2017 Donc l'année prochaine Où ils risquent d'avoir quelque chose d'assez lourd Quand même de chez Apple Parce qu'ils vont fêter quelque chose d'assez important Je vous lis ça en direct Alors Apple soit très davantage marqué le coup Pour fêter les 10 ans de l'iPhone En 2017 La société opterait pour un design radicalement différent Faisant fit du bouton accueil Pour intégrer directement un lecteur d'empreintes digitales Dans un écran incurvé Inusule de préciser que l'iPhone 8 Entre guillemets Donnera naissance aux fantasmes les plus fous De la part des aficionados Je sais pas ce que ça veut dire Mais je vous le dis quand même En diverses sources Le designer d'Apple Johnny man Vous connaissez Johnny ou pas Le designer et tout Moi je suis tombé sur ça en oral Cette année C'est pour ça que je connais Johnny De chez Apple Le designer et tout Ne ressemble qu'à En fait lui en gros ce qu'il voudrait C'est que vraiment que Enfin le futur iPhone Après voilà ça va dépendre aussi Au niveau de ce que veut réellement Aussi Apple Pas forcément que du designer Mais c'est que vraiment Que le smartphone ressemble A une feuille de verre Sans aucun châssis Cela rappelle fortement Le brevet récemment obtenu Par la société En illustrant un smartphone doté D'un écran à 360 degrés Incurvant Et devant et derrière Voilà ça c'est quand même Assez important Mais qui risque pas de sortir cette année Donc fantasme Pour l'année prochaine Ou pour dans 5-10 ans Quand je ferai plus de vidéos Mettre un petit j'aime à l'ave-d'eau Tu fais comme tu veux De partager Tu fais comme tu veux Tu peux même la télécharger Et la mettre sur ton téléphone Et la remettre Tu sais en bout comme ça Et tu la regardes à chaque fois Ça aussi c'est comme tu veux Et puis je te dis A la prochaine Ciao ciao Peace out les gens Sous-titres par Jérémy Diaz